Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue Mais compte tenu de la gravité des faits, je me suis dit il faut quand même que je la fasse pour essayer de sauver un maximum de monde Cette vidéo concerne principalement les youtubeurs, blogueurs, influenceurs, etc On va parler d'une arnaque dont moi-même j'ai été victime il y a quelques jours C'est une arnaque qui fait plein de dégâts et malheureusement elle continue encore au moment où vous regardez cette vidéo Comme vous le savez je suis quelqu'un de très méfiant à la base et les arnaques ça me connait Mais malheureusement comme toujours c'est les plus crédules qui en payent les frais Je vais vous expliquer comment ils ont tenté de m'arnaquer, à quel moment je me suis rendu compte que c'était une arnaque Et c'est pour cette raison que je vous demande de rester jusqu'à la fin et surtout de la partager Bon visionnage Tout a commencé le jeudi 5 décembre à 14h56 Je reçois un mail d'un certain Mike pour une demande de partenariat Bon jusqu'ici tout va bien tous les youtubeurs en reçoivent régulièrement Un message en anglais en gros il me dit Hello je suis Mike le représentant de la marque Winguer Nous avons créé un logiciel qui peut lancer n'importe quel jeu depuis votre ordinateur Et on appelle ça du cloud gaming Nous voulons commander une publicité sur votre chaîne et notre entreprise est prête à bien vous payer Et il finit son message avec ceci n'est pas un spam Leur système c'est un peu le même système que Shadow en France Etant quelqu'un de très méfiant je repère quelques trucs louches dans sa proposition A commencer par son adresse email Un représentant d'une marque qui te contacte avec une adresse gmail c'est pas très pro J'ai déjà travaillé avec des marques et en général ce sont des adresses professionnelles Avec l'email de contact, un numéro de téléphone etc En général avant de bosser avec une marque je fais un minimum de recherches Pour voir si c'est un truc sérieux, légal et surtout intéressant Je tape le nom de sa marque dans Google et je trouve absolument rien Après quelques recherches je tombe sur son site internet Ok effectivement c'est bien un truc de cloud gaming et propose une large gamme de jeux vidéo Mais il y a un truc qui m'intrigue A aucun moment on trouve des informations sur les offres qu'ils proposent etc On peut pas les contacter, y'a pas de mention légale sur le site, y'a absolument rien J'affiche le code source de la page pour voir en détail le site Et là, surprise Dès la première ligne on comprend qu'on a pas affaire à un génie Copied from son site de merde by Ciotek WebCopy Ciotek WebCopy c'est un logiciel qui permet de copier partiellement ou intégralement un site internet Donc là on a bien affaire à un mec qui a copié son site internet, c'est du phishing Après quelques minutes de recherche je tombe sur le vrai site, boosterweed.com Là on est sur le véritable site avec des informations sur les offres, des tarifs, des mentions légales etc Maintenant je suis 100% sûr que c'est une arnaque Comme d'habitude je décide de le faire marcher et voir ce qu'il me propose Et surtout comprendre l'arnaque sans fonctionnement pour mieux la dénoncer Croyez moi vous allez être surpris Je réponds sur les mails en disant que j'étais super intéressé Et je lui demande même de me faire une proposition de prix pour la pub Sorry but you agree to 800 dollars Euh bon, en gros il me propose 800 dollars Super content je lui dis que c'est ok et je décide de lui poser la première question piège Je lui demande tout simplement de m'envoyer un contrat et le brief de la campagne Car en général avec les marques sérieuses il t'envoie un contrat plus un brief en général de 10 pages Et là les amis accrochez vous bien, son vulgaire contrat se résume à un fichier texte de quelques lignes Dans son fichier texte bourri de fautes car il devait certainement utiliser Google Traduction Il m'explique la marche à suivre Allez sur son site, télécharger et installer un logiciel qui se trouve toujours sur son site Et pour m'appâter il me dit qu'une fois le programme installé Il me dit que je m'envoie tes identifiants et je t'envoie l'argent Pour que je puisse acheter des jeux et essayer son programme Et tout en bas dans son fichier texte écoutez bien ce qu'il me demande de faire Une fois le programme téléchargé, exécutez-le en tant qu'administrateur Et si votre virus ou Windows Defender s'enflamme et vous dit que c'est un virus Imaginez un voleur il vient chez vous en pleine nuit, il force votre voiture et heureusement que vous avez une alarme Vous allez le voir et là il vous dit Monsieur vous pouvez s'il vous plaît couper l'alarme ? Ensuite vous me laissez la voiture ouverte et vous pouvez aller dormir Ne vous inquiétez pas vous me laissez faire C'est exactement la même chose Vous avez compris s'il me demande de faire tout ça C'est qu'il veut tout simplement me la mettre à l'envers Mais je décide d'aller jusqu'au bout et installer son logiciel Bon comme vous vous en doutez je vais pas le faire sur mon PC Et pour ça j'ai fait appel à Sainto un ami à moi Pour qu'on fasse tous les tests sur sa machine virtuelle et éviter tous les risques C'est parti on examine son logiciel Donc nous voici sur le site de wengower.com Donc ce que nous allons faire tout simplement c'est télécharger le programme malveillant Donc comme on peut le voir le fichier fait 650 mégas Ce qui est un petit peu trop je trouve pour un simple fichier de jeu à distance Donc si on fait un clic droit sur le fichier et qu'on va dans les propriétés Et qu'on regarde dans les détails On peut voir que c'est marqué que le copyright appartient à Google Mais étant un petit peu soucieux de ce fichier On va tout simplement aller sur virus-total.com qui sert à analyser des fichiers Malheureusement comme le fichier est trop grand On va devoir le mettre dans un point rare et bien le compresser Donc là on va tout simplement le mettre sur virus-total Donc là on peut voir qu'il y a déjà Sophos qui a détecté Ensuite Kaspersky Ensuite NOD32 avec zone alarme Ce sont les seuls à l'avoir détecté Et on peut voir que sur le site de Kaspersky Cette menace s'est réputée comme un trojan Et que la zone géographique est massivement en Inde et en Russie Et voilà on a la certitude que son logiciel de 600 mégas est rempli de virus Je sais pas si vous vous rendez compte mais 600 mégas c'est énorme pour un virus Et je suis sûr qu'il doit avoir des saloperies complètement inédites dedans Maintenant qu'on sait que son logiciel est complètement bidon et infecté On va quand même l'installer pour voir ce que ça fait On désactive Windows Defender sur le serveur Et on lance le logiciel en tant qu'administrateur comme il me l'a dit Et là rien ne se passe Rien ne s'ouvre Rien ne s'installe Mais par contre le serveur commence un peu à s'exciter Et on a remarqué un trafic anormal Deux adresses IP qui pointent vers la Russie Et les adresses IP correspondent à un serveur EPS où il doit héberger toute sa merde Le programme il s'installe pas et il s'ouvre pas Mais par contre il s'exécute en tâche de fond et il récupère toute votre activité Avec un keylogger qui récupère tout ce que vous tapez sur le PC etc Pour faire court et vous épargner toutes les recherches qu'on a faites Le type il agit bien depuis la Russie Et on a même découvert qu'il avait plusieurs sites internet Et tous ses sites proposent d'installer le même programme qui fait 600 mégas On a également découvert et malheureusement Que plein de Youtubers et influenceurs principalement turcs sont tombés dans l'arnaque Le pirate récupère vos informations, vos mots de passe etc Il vous bloquera l'accès par exemple à votre chaîne Youtube au compte Instagram contre une ronçon Ou parfois il la met directement en vente sur le dark web Aujourd'hui le pirate s'attaque aux Youtubers et influenceurs français Moi j'ai reçu son offre et j'ai posé la question à quelques collègues Et ils avaient reçu exactement le même mail que moi D'autant plus que cette arnaque est toute récente Car son nom de domaine il a été créé le 30 novembre 2019 Et j'ai reçu le mail le 5 décembre Soit seulement 5 jours après Et je peux vous dire qu'en 5 jours il a fait déjà pas mal de victimes C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo en urgence pour limiter les dégâts Je compte vraiment sur vous pour la partager Histoire d'éviter la catastrophe à plein de monde Moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo C'était Sandoz Ciao